Coucou toi, salut toi, salut, bienvenue sur la chaîne d'Athéane, Athéane ASMR. Mais je vais te raconter mon histoire, un petit peu flippante parce qu'elle est vraie, à toi de penser et d'analyser cette histoire comme tu le souhaites, n'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, mais moi c'est une histoire qui m'a touchée et en même temps effrayée. Alors tu vois pas, mais je me suis un petit peu déguissée pour l'occasion. En tout cas, j'espère que ta journée s'est bien passée. Et on ne s'arrête pas, on continue pour les vidéos, une vidéo par jour comme d'habitude. Alors en fait, mon histoire, c'était il y a 5-6 ans, à peu près, même un petit peu plus, non il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans parce que je devais avoir 16 ans à l'époque. Attends, mais je n'ai pas 26 ans. Bref, j'avais 16 ans, ok. Et en fait, chez mes grands-parents régulièrement, on allait dans un atelier d'art parce que j'adore peindre encore aujourd'hui. Je peins beaucoup, je dessine beaucoup. Et il y avait une dame, je ne vais pas l'appeler par son vrai nom. On va l'appeler Christine, d'accord, Christine. Christine, c'est une artiste peintre qui a son propre atelier de peinture. Et vu que c'était une amie de ma grand-mère, eh bien, on allait souvent la voir. Et on passait des après-midi avec elle pour peindre, dessiner, elle nous apprenait plein de trucs. On y allait très régulièrement. Jusqu'au jour où elle commençait à nous parler de la magie noire, elle me disait à moi. Peut-être parce que mon frère à ce moment-là était un peu plus petit, il avait 50 ou moins, du coup, peut-être un peu moins, pas assez grand pour comprendre. Elle me parlait de ça à moi parce que je la voyais souvent et elle me disait, ouais, je fais de la magie noire par téléphone. Enfin, c'est de la magie. En gros, j'arrive à guérir les gens par téléphone. Il y a des amis à moi qui m'appellent parce qu'ils ont mal à la tête ou mal au ventre et par téléphone, je le fais. Alors ça, on en trouve souvent. Peut-être que vous connaissez déjà cette pratique. Mais elle, elle appelait ça magie noire. Bon, peu importe. Du coup, ok, je suis là, oui, d'accord, et tout. Ma grand-mère aussi, du coup, elle l'a appris, elle l'a, oui, d'accord. Et du coup, elle se faisait un peu d'argent avec ça, en plus de sa peinture. Du coup, je continuais d'aller voir Christine et à chaque fois, elle me parlait de ça. Et je me souviens, surtout ce que je me souviens, c'est qu'un jour, elle m'a dit... Elle m'a dit, oui, un jour... Non, elle m'a dit, la magie noire, c'est épuisant. Pourquoi je parle... Pourquoi je dis que c'est la magie noire ? C'est parce que la magie noire, quand tu l'utilises, ça t'épuise intérieurement. Tu utilises ton énergie intérieure pour soigner les gens. Et plus je soigne les gens par téléphone, plus ça m'épuise et plus ça prend de mes forces. Dans ma tête, j'étais en mode, mais pourquoi elle fait ça du coup ? Elle se fait du mal et tout. Bon, c'est bizarre. Un jour, elle m'a dit... Et oui, mot à mot, elle m'a clairement dit ça. Elle m'a dit, un jour, si je continue à faire de la magie noire à ce rythme, je vais en mourir. J'en mourrai. Elle me dit ça à moi, j'ai 16 ans. Et à partir de cette période-là, elle commençait à faire des peintures un peu plus sombres et de plus en plus sombres. Il faut savoir que Christine, c'est une peintre qui fait des peintures de nature, de la nature, de ruisseaux, de montagnes. Des peintures très colorées, très jolies. Ces peintures ont toujours été jolies, gaies, joyeuses quoi, colorées. Et elle s'est mise à faire de plus en plus des peintures en noir et blanc. Ouais, beaucoup de noir. Des volcans, des choses comme ça, des arbres sans feuilles. C'était joli, hein ? Ça passait, tu vois, un petit poquet. Mais moi, je savais que c'était bizarre. Enfin, même, on trouvait ça un peu bizarre. Et les gens n'achetaient pas ces peintures-là, en fait. Donc, c'est ce qui restait dans son atelier. Donc, le temps passe, le temps passe. Et moi, je grandis un peu plus et tout. Je devais avoir 17 ans, 17 ans et demi. Et je reçois un appel. Donc, j'habite pas là-bas. Donc, je la vois durant l'année, quelques fois, quand je passe mes vacances chez ma grand-mère, en fait. Et du coup, j'étais à mon appartement et tout. Et là, il y a ma grand-mère qui m'appelle. Elle me dit, ouais, il faut que je t'annonce quelque chose. Il y a Christine qui est morte. Comment ça, elle est morte ? On l'a retrouvée morte dans son lit. Elle dormait. Elle est morte dans son lit. Mais comment ça ? Comment ça, elle avait des maladies ? Elle avait quelque chose de... Non, non. Elle est morte certainement de crise cardiaque. Enfin, voilà, dans son sommeil. Alors, je vous rajoute quelques détails, du coup, à l'histoire. Christine avait dépassé un peu la cinquantaine. Même pas, elle devait avoir 50 ans. Mais vraiment, elle était pas vieille du tout. Elle avait 50 ans et quelques à peu près, tu vois. Peut-être 55, je sais plus. Je sais pas les détails. Mais c'est sûr, pas plus. Pas plus, pas plus. Et ouais, c'est... La dernière fois que je l'avais vue, je lui avais parlé. Rappelez-vous, c'est quand elle me disait qu'un jour elle va en mourir. Et un an plus tard, ou six mois plus tard, j'apprends qu'elle est morte. Après, c'est une dame qui croyait, qui était à fond vraiment dans les esprits. Ça, je vous l'ai pas dit, mais elle me disait qu'elle avait toujours déménagé plein de fois. Parce qu'à chaque fois dans les maisons où elle était, elle sentait des esprits, des courants d'air. Elle sentait des présences qu'il a regardées. Elle a jamais été à l'aise dans toutes les maisons auxquelles elle a habité. Jamais. Et il n'y avait que dans son atelier de peinture qu'elle se sentait bien. C'est pour ça que c'était une petite maison, un peu écartée de sa maison principale. Où elle passait la plupart du temps, son temps à peindre. Et bref, moi ça m'a fait froid au dos quand j'ai entendu ça. Parce que le dernier mot qu'elle m'avait dit, c'était je vais mourir en fait. Elle l'avait clairement dit, elle savait, elle le savait qu'elle allait mourir. Alors que c'était une dame qui n'avait pas de problème de santé. Le seul truc, c'était la magie noire qu'elle faisait. Bref, ça m'a touchée parce que c'était une dame avec qui j'étais très proche. Elle me fait passer plein de bouquins, de dessins. Et elle nous avait passé des toiles gratuitement et tout. Trop bizarre. Du coup, quand elle est morte, elle avait un mari. Elle avait un mari. Et ce mari-là, en fait, il nous a dit, je vais vous faire visiter la maison. Parce qu'on discutait avec lui et puis qu'il était seul et tout. On avait pris l'apéro avec lui et tout. On nous avait invité dans la maison de Christine. Du coup, la maison que j'avais jamais vue de plus près. Parce que moi, j'allais tout le temps dans un atelier. Dans son atelier qui n'est pas sa maison. Et la maison, il y avait plein de tableaux d'elle. Enfin, qu'elle avait dessiné, qu'elle avait peint. C'était très sombre. C'était une maison très sombre avec des grands couloirs. J'étais pas bien du tout dedans. Genre, j'avais l'impression que... En fait, c'était bizarre. C'est comme si j'attendais quelque chose. De Christine, qui était morte en fait. Et j'étais dans sa maison. Et je regardais tout comme si j'attendais un signe. Quelque chose qui confirmerait qu'elle est morte par la magie noire. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en fait, vraiment, je regardais cette maison avec un regard en mode... Christine, dis-moi. Dis-moi si c'est vraiment la magie noire qui t'a due à qui. Le seul truc que j'ai ressenti dans cette maison, et c'est rien passé de fou, je vous le dis. Mais le seul truc que j'ai ressenti, c'est que je me sentais... Bah, tu sentais qu'il y avait des mauvaises... Enfin, t'étais pas très bien. Certainement, parce que je venais de vivre le décès de cette personne-là et que j'étais dans sa maison, tu vois. C'est sûrement ça. Mais bref, c'était pas une belle maison non plus, donc il y a rien qui allait, quoi. Bref, voilà. Mon frère a pris une de ses peintures. Une peinture qu'il a actuellement dans son avortement, apparemment. Alors, je sais que mon frère se souvient de cette histoire-là. Alors, s'il regarde cette vidéo, je pense qu'il pourra nous dire pareil. Mais je pense que ça l'a moins touché que moi, parce que t'es certainement plus petit. Mais tu sais, mon frère, que tu as la peinture de Christine. Chez toi, la peinture qui est un peu noire et blanche, là. Moi, je pourrais pas. On a gardé, pour lui rendre hommage, des peintures d'elle. J'aurais préféré garder des peintures des forêts qu'elle faisait avant, plutôt que les peintures noires, genre. Ça me tente... Là, même là, j'ai des frissons. J'ai clairement des frissons, vraiment. Oh là 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 là. Vraiment, ce qui m'a le plus marquée dans cette histoire, c'est qu'elle avait prévu sa mort. Elle avait clairement dit, ouais, je vais bientôt mourir avec la machine noire. Je sais que je vais mourir, quoi. Et quelques mois plus tard, peut-être 6 mois plus tard, je sais plus vraiment. Moi, j'apprends qu'elle est morte de façon étonnamment, rien de spécial, tu vois. Je passe à 55 ans, tu meurs pas à 55 ans dans ton lit. Sachant qu'il y avait vraiment, vraiment, elle avait aucune maladie. Pas de problème au cœur, rien du tout. Ma grand-mère me l'a dit parce que c'était quand même son amie proche. Enfin, elle la connaissait quand même pas mal. Elle avait rien à part qu'elle disait qu'elle était épuisée de plus en plus, de plus en plus s'était épuisée. Elle faisait de moins en moins de peinture et tout. Et elle disait que c'était à cause de la machine noire. Voilà. Il y a plein de choses encore, je pense, qu'on ne comprend pas dans ce monde et qui sont des choses qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. C'est pour ça que ces choses-là, j'y crois. Tout ce qui est énergie, les énergies négatives, les énergies positives, ces choses-là, j'y crois parce que du coup, j'ai vécu ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'explique pas, mais ça existe. Je ne crois pas forcément à tout ce qui est fantômes, esprits qui se baladent, etc. Ça, c'est encore un autre truc. Mais pour la magie noire, ouais, en ayant vécu ça, je vous le dis, j'y crois. J'y croyais, ça fait peur. Donc, ouais. Voilà, c'était la story time de Halloween qui fait un peu froid au dos. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si j'ai réussi à vous la raconter pour que vous ayez aussi vous des frissons. Mais moi, clairement, ça me donne des frissons. Et voilà. Mais en tout cas, je dis à Christine de reposer en paix et que c'était une magnifique artiste, tout ça, et que son histoire m'a marquée, quoi. Et je pense que c'était peut-être une personne qui n'avait pas beaucoup, beaucoup d'amis. Elle avait son mari et c'était un petit village. Donc, je pense qu'elle était très contente de m'avoir, moi. Et de temps en temps, mon frère, à ses côtés, elle avait besoin de parler, je pense. Et vu que j'étais adolescente, elle s'est dit, bon, peut-être qu'elle comprendra. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle avait besoin de me parler. C'est à moi qu'elle m'a dit ça. Mon frère a dû entendre aussi, mais c'est à moi qu'elle s'adressait. Et le fait qu'elle se soit adressée à moi, ça m'a fait peur. Comme si elle te disait, comme si elle se disait, ouais, cette fille-là, elle est réceptive à la magie noire et du coup, je lui dire ça. Alors que dans ma vie, j'ai jamais eu d'autres expériences par rapport à la magie noire. Je ne pense pas du tout avoir quoi que ce soit là-dedans. Mais le fait qu'elle m'ait choisie pour me dire ça, je me suis posé beaucoup de questions, ça m'a beaucoup travaillée. J'étais en mode, mais pourquoi moi ? Pourquoi tu me dis ça à moi ? Elle n'a pas dit ça à son mari. Elle n'a pas dit qu'elle allait mourir à son mari. Elle me l'a dit à moi et à mon frère qui est à côté. Même pas à ma grand-mère qui est son amie de longue date. Enfin bon, bref. Grand-mère, d'ailleurs, si tu passes sur cette vidéo, tu certainement comprends de qui je parlais, évidemment. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres histoires comme ça. On pourrait même se raconter des histoires de thread horreur. Même si ça ne m'est pas arrivé. Parce qu'à part cette histoire, je n'ai rien vécu de vraiment, réellement flippant. J'ai peut-être d'autres trucs à vous raconter. Mais bon, si je pense que j'ai peut-être des trucs un peu plus à vous raconter, mais c'est moins dans la magie, dans les énergies, etc. C'est plus rêve. Enfin, bref, sur ce, je te souhaite une bonne nuit. T'inquiète pas, ne stresse pas trop. Désolée, c'est la période d'Halloween, donc on aime bien se raconter des histoires comme ça. Voilà, j'espère que tu kiffes ça quand même. Je te fais des bisous, à demain. Bye, bye.